Voilà, on parle à présent de cette conférence de presse du Bloc démocratique chrétien face aux hommes des médias. Guy Christian Mavioga, président de cette formation politique, a écrit divers sujets liés à l'accession au pouvoir de feu, président Bongo Andimba. Les précisions avec Jean-Raoul Badinga et Arnaud Mungue. L'histoire, il y a ceux qui la font et ceux qui la racontent. Ce 2 décembre 2017, BDC, le Bloc démocratique chrétien, évoque l'accession au pouvoir du second chef de l'État gabonais. Je suis tenté, comme Birab Odiop, que les morts ne sont pas morts. Dans ce cas-là alors, je peux me permettre de souhaiter un joyeux jubilé au sommet de l'État à Omar Bongo Andimba. 8 ans après sa disparition, l'heure est venue de jeter un regard sur l'héritage de l'homme. Omar Bongo Andimba nous a laissé comme héritage la paix, la cohésion nationale, le partage, le globe et la tolérance. Au compte de cet héritage, la démocratie gabonaise, elle avance en permettant à la nation de rassembler ses fils et ses filles, de consolider l'unité nationale malgré les contradictions et des accords. La gestion des contradictions ou des désaccords reste, à mon humble avis, le point saillant ou le point focal de l'action politique des hommes engagés dans tous les bords possibles. C'est donné le devoir de passer la nation avant toute chose. L'homme politique évoque aussi l'amour du prochain. Apprenons donc à nous aimer avec nos différences, comme les cinq doigts de la main sont différents et condamnés à faire le chemin ensemble, faisons chacun son petit métier. Comme à son habitude, Guy Christian Mavioga n'a pas varié envers le chef de l'État Ali Bongo Andimba, fruit de cet héritage qu'il a souhaité voir conduire au Gabon vers les dents de meilleurs pour tous.